bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de l'apostasie c'est un terme qui est relativement peu connu dans le milieu chrétien beaucoup d'enfants de dieu ont entendu parler de l'apostasie mais ils ne savent pas exactement ce que c'est ni ni quelle place ça a dans la parole de dieu et ça j'en parle en connaissance de cause puisque pendant des années j'ai posé la question à des frères et soeurs autour de moi et j'avais toujours soit une méconnaissance de ce terme soit une vague idée de ce que ça pouvait être et pourtant mais pourtant la bible en parle on va le voir donc aujourd'hui on va simplement essayer de prendre les passages de la parole de dieu qui nous parle de l'apostasie et essayer de comprendre ce que c'est exactement et on va voir que ça nous concerne parce que c'est quelque chose qui intervient autant de la fin et alors vous le savez ou vous ne le savez pas mais en tout cas nous avons toutes les raisons de penser que nous sommes vraiment dans les derniers temps de la fin donc qui précède le retour du seigneur jésus christ donc on va commencer donc par étudier ce qu'est l'apostasie et on va commencer par tout simplement une définition alors pour ça j'ai pris d'abord le dictionnaire larousse qui nous dit que l'apostasie c'est l'abandon volontaire et public d'une religion en particulier de la foi chrétienne bon voilà donc on abandonne la foi mais si on prend un dictionnaire donc ça c'est le larousse actuel si on prend un dictionnaire plus ancien le littré lui il va nous dire que c'est un changement de religion et particulièrement abandon de la foi chrétienne donc là déjà c'est quelque chose d'un petit peu plus précis c'est un changement un abandon d'une fois pour une autre c'est ça qui est qui est c'est cette idée que ça véhicule ce mot et enfin on va prendre un dictionnaire biblique cette fois le westphal abandon public d'une fois pour une autre avec signification péjorative voilà donc là vraiment c'est l'abandon de la foi c'est intéressant de voir que il ya une différence entre le larousse et le westphal parce que ça n'est pas abandonner la foi c'est abandonner une fois pour une autre et c'est ça qu'il faut qu'il faut retenir et on va voir comment la bible nous parle de l'apostasie donc le mot grec c'est apostasia et c'est l'action de s'éloigner de la défection la désertion on était un poste on était dans une position et on va abandonner cette position ne plus tenir cette position et on va voir dans quel texte dans la parole de dieu ce mot est employé il est employé deux fois dans acte 21 21 or ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à moïse leur disant de ne pas circoncière les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes ça c'est c'est les apôtres qui parlent à paul et qui donc lui dise le je l'ai mis en bleu renoncer à moïse en fait c'est apostasier moïse voilà et puis le deuxième verset c'est là où le mot apostasie apparaît vraiment en clair c'est dans deux thessaloniciens 2 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition etc etc là c'est encore paul qui c'est paul qui parle et paul explique aux thessaloniciens ce qui concerne le retour de jésus-christ et là il leur dit donc que avant le retour de jésus-christ avant que jésus-christ revienne mais il faut que l'apostasie soit arrivé donc c'est l'abandon de la foi en dieu pour une autre fois et vous noterez que c'est relié à l'apparition de l'homme du péché alors si voilà je vais je vais ensuite vous parler du mot apostasione qui veut dire divorce répudiation répudiation ou parfois qui traduit qui est traduit par lettre de divorce pour vous montrer que c'est un mot donc qui est très proche et c'est un dérivé du mot apostasie et vous montrer qu'il est trois fois utilisé ce mot et vous montrer à quel endroit donc mathieu 5 31 il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce on le trouve à cet endroit là c'est jésus qui parle ensuite mathieu 19 7 pourquoi donc lui dire-t-il moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier encore le mot apostasione et puis en marc pardon 10 et verset 4 moïse dire-t-il a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier voilà donc le mot apostasione c'est toujours ce mot assez proche d'apostasie d'apostasia pardon qui veut dire divorcer donc on peut dire que l'apostasie et bien c'est se séparer de la fidèle de la fidélité à dieu pour épouser une autre fidélité alors on va voir maintenant les versets dans lesquels on trouve cette non pas forcément le paume le mot apostasie puisque là je vous ai marqué les deux versets à la page précédente qui 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 l'utilisait mais on va voir plutôt les versets qui ont le sens de l'apostasie ou qui nous en parle de cette apostasie sans la nommer sans la mentionner directement donc les carrés et les rectangles rouges que vous voyez c'est les endroits où je veux insister dans ces versets donc on y va donc on va lire tout ce passage donc que je vous ai déjà lu de deux thessaloniciens 2 du verset 1 à 4 vous verrez que très souvent je préfère vous donner non pas un verset mais des passages entiers en tout cas j'essaye le plus possible de vous donner plusieurs versets afin que vous puissiez vraiment remettre des versets dans leur contexte parce que parce que quand on extrait un verset de son contexte on peut très très vite lui faire dire ce qu'il ne dit pas ou en tout cas on peut saisir un sens du verset mais une fois qu'on remet dans son contexte mais on voit que le sens n'était pas tout à fait celui là donc j'essaye vraiment de vous donner le maximum sans trop alourdir de verser autour de celui que je veux vous mettre en évidence pour ce qui concerne l'avènement de notre seigneur jésus christ et notre réunion avec lui donc paul parle bien du retour du seigneur et de l'enlèvement en fait de l'église de christ nous vous prions frères de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du seigneur était déjà là donc là il leur explique que voilà pour le retour du seigneur attention n'ayez ne vous laissez pas ébranler par quelque chose le jour du seigneur il n'est pas encore arrivé que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant et qu'on ait vu par être l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au dessus de tout ce qu'on appelle dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à sa soir dans le temple de dieu se proclamant lui même dieu donc là on voit que bien une des conditions qui précède le retour de jésus c'est que l'apostasie soit arrivé et puis l'autre condition c'est qu'on ait vu par être l'homme du péché et ça c'est quand même très très important moi pendant des années dans dans les milieux chrétiens j'entendais le réveil vient le réveil vient à mais de toute façon avant le retour du seigneur il ya le réveil qui arrive moi je lis dans ma parole qu'avant le retour du seigneur il ya l'apostasie qui arrive et c'est quand même très étrange qu'on nous parle d'un réveil ou qu'on nous annonce on nous prophétise à tout bout de champ des réveils un réveil un grand réveil mondial alors que la bible elle nous elle nous prophétise une apostasie j'ai pas dit mondial mais bon ça veut pas dire que bien entendu il peut pas y avoir de réveil il peut pas y avoir des réveils locaux bien sûr le seigneur est souverain le seigneur est tout puissant et puis le seigneur et et amour il veut sauver jusqu'au bout il voudra sauver mais ce que je vous faire remarquer c'est que ce que le seigneur nous a laissé dans sa parole c'est qu'avant son retour il ya une apostasie un abandon de la foi en lui pour autre chose et je vous le répète on voit que dans ce verset il ya la deuxième condition c'est que l'antichrist paraisse donc il ya quand même un lien entre les deux c'est ça que je voudrais vous faire remarquer deuxième verset deuxième passage matthieu 24 du verset 8 à 13 donc là jésus parle des temps de la fin c'est jésus qui parle et il parle des temps de la fin et de tout ce qui va se passer donc avant son retour tout cela ne sera que le commencement des douleurs il vient de parler des persécutions que subiront ces enfants alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haï de toutes les nations à cause de mon nom alors aussi plusieurs succomberont ils se trahiront se haïront les uns les autres plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé alors ici la charité ont traduit alors c'est traduit dans dans les vieilles versions louis seconde de la bible on traduit ça par amour il faut comprendre l'amour du plus grand nombre se refroidira c'est oui je cite les versets toujours dans dans la version louis seconde bien que en effet il y ait de nombreuses petites erreurs dans cette version je vous ferai peut-être un jour à une vidéo sur les traductions de la bible et ce qu'on peut en penser et d'une manière générale la parole de dieu dans toutes les traductions on a des erreurs dans toutes les traductions il ya des bonnes choses et des mauvaises choses des oublis des 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 choses qu'il faudrait corriger mais dans tous les cas le seigneur ne nous a pas laissé trois pages dans sa parole il nous a vraiment laissé beaucoup beaucoup de textes et on ne on ne doit jamais s'appuyer appuyer toute une ou monter toute une doctrine sur inverser seulement mais par contre chacun chaque pensée de la bible elle va être dite à un endroit et confirmée à un deux trois endroits et bien plus parfois de dans dans sa parole donc là voyez je vous parle de l'apostasie il ya un verset 22 exactement qui qui contiennent ce mot mais il ya beaucoup d'autres endroits qui parlent de l'apostasie et mathieu 24 en est un et parce que l'iniquité se sera accrue lâche l'amour du plus grand nombre se refroidira voilà ça c'est l'apostasie de timothée 3 1 sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfaron hautain blasphémateur rebelles à leurs parents ingrats irreligieux insensible déloyaux calomniateur intempérant cruel ennemi des gens de bien traître emporté enflé d'orgueil aimant le plaisir plus que dieu jusque là on pourrait penser qu'il s'agit des hommes du monde qui ne croient pas en dieu sauf que le dernier la dernière chose à nous dit aimant le plaisir plus que dieu ça veut dire que la pole parle des gens qui aiment dieu quand même mais il préfère le plaisir et puis on va continuer en et je vais vous montrer tout la suite du texte qui nous montre qu' il ne s'agit pas des gens du monde quand il dit qu'eux ils seront amis de l'argent égoïste hautain blasphémateur etc on continue ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force voyez c'est pas les gens du monde qui ont l'apparence de la piété éloigne toi de ces hommes là il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes que pardon il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible éborné chargé de péché agité par des passions de toutes espèces apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité de même que jeanesse et jambresse s'opposèrent à moïse de même ces hommes s'opposent à la vérité étant corrompus d'entendement réprouvé en ce qui concerne la foi donc ici paul écrit à timothée en lui disant sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles et cette description qu'il fait qu'on vient de lire concerne des hommes de foi des hommes ou des femmes évidemment et donc ce que je vous ai mis en rouge c'est ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force alors qu'est ce qui fait la force de la piété il y aurait il y aurait plein de choses à dire il y aurait plein d'hypothèses à à émettre mais je trouve qu'il ya un terme qui résume magnifiquement bien ce qui fait la force de la piété et bien ce terme c'est l'amour et et on a ici la charité c'est l'amour également voyez donc ici je vais vous faire sur le côté gauche un petit commentaire l'accroissement de l'iniquité qu'on a vu dans mathieu 24 c'est une des choses qui va amener l'apostasie l'accroissement de l'iniquité l'iniquité c'est tout ce qui est contraire à la parole de dieu c'est des actes d'injustice donc qui ne sont pas justes et qui sont donc qui vit en gros c'est le péché et l'accroissement mais on voit on voit on peut tout le monde peut le constater même les les incroyants constatent que il y a vraiment une aujourd'hui une fuite en avant dans le péché parce que les hommes sont de plus en plus un petit peu la description qu'on a eu dans de timothée sont de plus en plus égoïstes amis de l'argent etc mais ça je vous le répète ça n'est pas que les gens du monde seulement c'est particulièrement ici les hommes de foi qui sont visés et donc on voit cet accroissement de l'iniquité les les valeurs qui tombent les unes après les autres et surtout surtout la parole de dieu qui est combattue avec beaucoup de force dans les moindres recoins on essaie de combattre la parole de dieu j'ai payé et énumérer tout ce que je pour tout ce qu'on pourrait dire mais on voit dans dans les gouvernements qui se succèdent gouvernement après gouvernement que on va bien on vote des lois contraires à tous les fondements de la parole de dieu et voilà ça ne cesse de s'accroître et bien ce cet accroissement de l'iniquité il a pour conséquence que l'amour de christ et pour christ père de sa force les gens ne deviennent mais ce qui est écrit ici insensible des loyaux etc etc ils l'amour que ils devraient qu'ils qu'ils ont reçu de jésus et qu'ils devraient lui 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 renvoyer en tout cas agir par amour pour lui et bien tout cela va perdre de sa force mais en même temps en même temps on a une apparence de piété c'est à dire que la le le comment dire le la piété continue à s'exercer on a toujours des gens qui vont se prétendre enfants de dieu croyants chrétiens etc des gens qui vont aller prier qui vont même lire leur bible qui vont aller régulièrement à des cultes à des réunions d'église etc etc mais en même temps et bien l'amour qu'ils ont pour le seigneur jésus lui il se refroidit peu à peu on parlera de deux choses plus comprennent plus concrètes dans des prochaines vidéos là je vous fais juste un survol je continue avec quelques versets de timothée 4 verset de timothée 4 verset 3 à 4 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables là encore c'est c'est la suite de timothée paul parle des gens de foi des gens qui sont croyants en jésus christ et ce n'est pas les gens du monde dont il est question ils ne vont pas se détourner les gens du monde de la saine doctrine puisque la saine doctrine ils sont ils se sont jamais tournés vers elle donc il s'agit de se détourner de la vérité pour ceux qui ont la foi c'est ça l'apostasie j'ai j'entends la parole de dieu mais peu à peu j'écoute d'autres paroles et je me mets à préférer ces autres paroles à la parole de dieu souvenez-vous la première apostasie mais elle est dans le jardin d'éden et quand quand le serpent dit à eve dieu a-t-il réellement dit et eve commence à écouter la parole du serpent et ne va pas ne retourne pas vers son mari en disant mais dieu nous a bien dit que non non elle écoute la parole du serpent et et c'est parti donc là on va aller on va reprendre le texte de 2 thessaloniciens 2 verset 9 à 12 l'apparition de cet impie se fera par la puissance de satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'éniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'il croit aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés alors pourquoi je vous mets ce texte là parce que encore on le voit que ce que je vous ai mis en rouge sont concernés par une séduction tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés souvenez-vous que dans le verset précédent dans le la page précédente c'était jésus disait parler de ceux qui l'amour du plus grand nombre se refroidira l'amour ici encore c'est l'amour de là c'est celui de la vérité et dans de timothée le verset dessus on voit ils détourneront l'oreille de la vérité encore une fois voyez qu'il ya une forme d'insistance dans la parole de dieu on continue alors là ce que je vous lis c'est dans l'apocalypse dans l'apocalypse au début de l'apocalypse on a sept lettres à cette église qui sont dictées par jésus christ lui-même et celle ci c'est la dernière église la septième l'église de la odyssée et eh bien on va voir donc ce que lui dit jésus je connais tes oeuvres je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puisses tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche alors là on voit une notion alors je vais vous expliquer après pourquoi je mets ce texte dans dans cette explication de l'apostasie parce que justement ça nous ramène encore à à mathieu 24 l'amour du plus grand nombre se refroidira et ici jésus nous parle d'être bouillant ou froid en tout cas de pas être entre les deux entre les deux c'est tiède il ne veut pas qu'on soit entre les deux celui qui est froid froid par rapport aux choses de dieu mais il le sait celui qui est bouillant il le sait aussi qu'il est bouillant mais celui qui est tiède mais il croit qu'il est il croit que tout va bien il croit qu'il est bouillant mais il est tiède je vais je vais faire un tout petit commentaire un petit peu plus loin le dernier texte c'est encore une épître une lettre aux églises dans l'apocalypse alors celle là je crois que c'est y attire et voilà on va lire tout le contexte parce que je vous faire remarquer un petit quelque chose à la fin que je n'ai pas encore fait apparaître je connais tes oeuvres ton amour ta foi ton fidèle service ta constance et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières alors jusque là c'est excellent vous voyez c'est formidable il y a l'amour la foi les oeuvres le fidèle service etc c'est fantastique mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme j'ai isabelle qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les coeurs et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres à vous à tous à tous les autres de thiatir qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de satan comme il les appelle je vous dis je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux seulement ce que vous avez retenez le jusqu'à ce que je vienne voyez on parle bien là jésus parle bien de son retour et je vous faire apparaître ce dernier verset donc vous voyez il ya déjà un mot qui est revenu souvent c'est le mot oeuvre je connais tes oeuvres il ya un autre endroit je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres et je j'en ai oublié un je vois je sais qu'il y en a un autre bon peu importe et dernier verset regardez bien à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations donc vous voyez qu'il ya un avertissement de jésus qui est donné ici à cette église qui pourtant elle a des bonnes oeuvres elle a un amour elle a une fois elle a un fidèle service elle a de la constance ah oui c'est des dernières oeuvres plus nombreuses que les premières c'était ça que j'ai oublié donc elle a des bonnes oeuvres et pourtant et pourtant il elle a un danger elle a cette femme j'ai abel qui qui est une fausse prophète prophétesse qui enseigne à se livrer à la pudicité bon on peut y voir des choses on sait pas exactement de ce qu'il en est mais on peut on peut comprendre tout un tas de choses et en tout cas eh bien le seigneur demande voilà à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres il y en a certains à cause de cet enseignement de cette fausse prophétesse qui vont faire de mauvaises oeuvres dont ils devront se repentir et jésus nous dit bien c'est l'avertissement de la fin c'est à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité vérité sur les nations donc là il s'agit dans la foi de garder les oeuvres d'avoir les oeuvres qui correspondent en fait à notre foi alors mon commentaire ici c'est que le seigneur nous parle de l'amour de la vérité c'est d'aimer la vérité on l'a vu ici l'amour de la vérité ils détendront les oreilles de la vérité ben nous il nous faut aimer la vérité et jésus est le chemin la vérité et la vie voilà ce qu'il nous faut retenir aimer la vérité c'est aimer jésus et si on aime jésus et bien on va aimer sa parole on va l'aimer pour la mettre en pratique pour la vivre mon autre commentaire c'est parce que tu es tiède que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche alors qu'est ce que ça signifie cette tièdeur et bien ça ça nous parle du compromis d'un coeur qui est partagé qui est ni froid ni bouillant il est entre les deux il est partagé je vous ai mis deux petits versets un jean 2 verset 15 n'aimait point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point en lui voyez c'est catégorique avec surtout dans la première épître de gens c'est catégorique soit on est dans la vérité soit on est dans l'erreur soit on aime le monde soit on aime dieu mais on peut pas aimer l'un ou l'autre et mathieu mathieu 6 verset 24 jésus nous dit nul ne peut servir de maître car où il haïra l'un et aimera l'autre où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir dieu et maman la parole de dieu nous demande d'être entier de d'aimer le seigneur sans aimer le monde en même temps de marcher avec lui sans marcher avec le monde en même temps et ça nous devons en ces temps de la fin où il ya un accroissement de l'iniquité où l'iniquité est devenue quelque chose de normal et bien nous nous devons nous garder de l'iniquité et aimer ce qui est juste aimer ce qui est vrai et voilà là un des avertissements très grand de la bible et qui concerne principalement cette apostasie et jusqu'il gardera mes oeuvres et bien ce sont ce sont pas des oeuvres des bonnes oeuvres on va dire de charité j'ai envie de dire catholique dans le sens où il s'agit pas d'aller nécessairement donner à manger aux pauvres même si c'est une bonne chose de le faire c'est pas ce que je veux dire mais ce sont les oeuvres de la foi avant tout jacques 2 verset 21 22 abraham notre père ne fut-il pas justifié par les oeuvres lorsqu'il offrit son fils isaac sur l'autel tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite les oeuvres de la foi voilà ce qu'il s'agit de garder je détaille pas ce que c'est parce que ça ferait ça ferait l'objet d'une vidéo complète mais notre foi l'épître de jacques le dit là j'ai juste mis un verset deux versets mais elle en parle un petit peu plus notre fois naturellement produira des oeuvres si elle est sincère et véritable elle ne peut pas faire autrement si nous n'avons pas les oeuvres de la foi et bien il ya un problème et ça c'est un un indicateur de de l'apostasie alors on va conclure on va terminer alors on va terminer par un petit quelque chose de très important luc 18 et verset 7 et dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard je vous le dis il leur fera promptement justice mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre à quand le fils de l'homme viendra donc quand jésus reviendra c'est ce qu'il veut dire trouvera-t-il la foi sur la terre c'est étonnant cette parole de jésus parce que on se dit mais on a envie de lui dire mais bien sûr seigneur tu vas trouver la foi quand tu vas revenir alors on a du mal à comprendre en plus je vous ai permis le passage qui a au dessus mais ce qui est au dessus c'est une parabole sur la une veuve et un juge inique donc on a parfois du mal à comprendre là le rapport mais j'en j'en parlera j'en parlerai certainement une autre fois c'est que cette parabole elle est elle concerne justement les temps de la fin elle est dans cette vue des temps de la fin il faut pas l'apprendre indépendamment de du reste de son contexte mais ce que je veux les choses sur lesquelles je veux attirer votre attention c'est le mot foi parce que le mot foi c'est pistis en grec et il se traduit parfois mais aussi par fidélité fidélité grâce preuve certaine croire conviction croyant engagement voilà c'est ces deux sens les plus importants c'est le mot foi et le mot fidélité et c'est là le mot fidélité là le sens de fidélité n'est pas moins important c'est pas un deuxième sens moindre c'est c'est tout aussi important comme sens donc donc on peut très bien traduire mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la fidélité sur la terre il va trouver des croyants mais est-ce que ces croyants seront toujours fidèles si on en juge par les versets qu'on a lu précédemment eh bien il y en aura certainement qu'ils ne seront plus fidèles et donc pour vous montrer que le mot foi qu'on trouve dans nos bibles il est traduit par pistis et que pistis ça veut tout à fait dire fidélité il y a cet autre mot pistos qui est très très proche évidemment qui lui se traduit par fidèle ou les fidèles croyants croire assurer fidélité certaines vraies fidèlement donc voyez cette notion de fidélité elle est entièrement attachée au mot foi donc la foi n'est pas comme beaucoup le pensent très souvent ça n'est pas la confiance en dieu seulement c'est en effet il ya ce sens là bien entendu mais c'est également la fidélité à dieu et c'est cette fidélité que dieu veut trouver en chacun de nous un dernier verset comme le père m'a c'est donc c'est jésus qui parle dans jean chapitre 15 verset 9 à 14 comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite c'est ici mon commandement aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande alors ce verset on pourrait on pourrait s'y arrêter très longtemps il ya beaucoup beaucoup de choses à dire c'est très profond et c'est surtout surtout à ne pas voir dans un sens sentimental on ne peut pas le voir dans ce sens là quand jésus nous dit comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour on pourrait dire ah bah oui jésus m'a aimé moi je l'aime mais attention si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour jésus a demeuré dans l'amour du père parce qu'il a gardé les commandements de son père et il nous invite nous à faire de même on va garder ses commandements et là on va être dans son amour et c'est ce qu'il désire et si nous l'aimons et bien nous n'avons pas d'autre désir que de faire ce qui lui est agréable et c'est comme ça qu'on l'aime et c'est ça les oeuvres de la foi c'est vraiment garder sa parole et faire toutes ces choses par amour en retour de l'amour qu'il nous a donné et il nous dit ben que quand on fera ces choses eh bien notre sa joie sera en nous et elle sera parfaite et son commandement premier avant toute autre chose avant toute oeuvre mais c'est que nous nous aimions les uns les autres comme lui nous a aimé et lui nous a aimé comment mais sans condition il s'est donné livré entièrement à nous et il le dit juste après il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis et c'est ce qu'il a fait il nous a montré cet exemple à suivre il s'est donné il s'est livré entièrement pour ses amis ses amis même qui l'ont abandonné et il le savait d'avance que ça se passerait comme ça eh bien il a malgré tout pour par amour pour chacun de nous il a donné sa vie et c'est cette pensée qui doit nous animer constamment constamment tout à chaque instant de nos vies alors je vous laisse quelques petites pour résumer un petit peu ce qu'on a dit quelques petits points l'amour de la vérité et l'amour de la vérité c'est l'amour de jésus christ ça c'est quelque chose à garder toujours l'apostasie c'est c'est justement l'abandon de cet amour aimer la vérité et c'est se séparer du monde également quand on commence à se mélanger au monde et bien l'amour de la vérité chute et l'apostasie est là donc là je vous mets ce qui est ce qui est au contraire positif garder ses commandements voilà comment on se préservera et tous toutes ces choses là sont liées c'est que c'est ces choses que je vous mets là c'est des choses à retenir qui sont liées haïr le péché et enfin aimer les frères voilà comment on se prémuni de l'apostasie l'amour de la vérité c'est se séparer du monde et c'est ailleurs de péché mais l'amour de vérité de la vérité c'est aussi l'amour de jésus christ c'est garder sa parole ses commandements c'est aimer les frères comme lui nous a aimé voilà j'espère que vous êtes un petit peu plus éclairé sur ce qui est l'apostasie et là je vous ai mis à la fin comment sans s'en prémunir et et bien écoutez on étudiera d'autres choses qui concernent l'apostasie dans les prochaines vidéos je vous dis à très bientôt soyez béni